Collègues enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs de la presse, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je suis très heureuse et fière de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la table ronde sur le projet Institut panafricain de la gouvernance économique et financière en abrégé IPAGEF. Mon bonheur et ma fierté sont légitimes parce que l'Université Félix-Soufouette-Boigny, dont j'étais la présidente, est cofondatrice du dit institut, avec l'Université Laval et l'Institut des relations internationales et des études stratégiques du Bénin et l'NCA, et puis la BVRM. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de témoigner la gratitude du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à toutes les personnalités qui rehaussent de leur présence cette importante rencontre internationale. Il s'agit notamment, bien sûr, de Mme le ministre du Plan et du Développement du Côte d'Ivoire, du représentant de Mme le ministre des Relations internationales de la francophonie du Québec, du directeur de la francophonie économique et numérique, de la présidente de l'INAD, du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, des présidents des universités publiques, des directeurs généraux des grandes écoles. Permettez-moi également d'exprimer particulièrement ma gratitude à Mme le ministre du Plan et du Développement pour sa présence. C'est aussi l'occasion de saluer le président de l'Université, Félix Ophouette-Boigny, et son équipe, ainsi que tous les doyens et responsables en charge des questions économiques à l'Université Félix Ophouette-Boigny, qui ont à ma suite adhéré à cet important projet. Merci, Président. Je remercie également le directeur de l'NCA, qui nous accueille dans son beau cadre propice à la réflexion et qui est partie prenante du projet. Félicitations et merci aussi pour tout ce que je fais pour le développement des statistiques sous le bienveillant de Mme le ministre. À ce compliment, j'associe enfin les experts d'ici et d'ailleurs qui animeront la table ronde de ce matin. Avant de mettre en évidence succinctement l'intérêt de cet événement, il est important de relever que l'Université Félix Ophouette-Boigny et l'NCA ont souscrit au projet de création de l'EPAGEF parce que cette grande idée s'inscrit parfaitement dans la vision du Président de la République, cela a été dit par Mme le ministre, dans le cadre du PND, son excellent M. Alassane Ouattara. En effet, celui-ci accorde une place de choix au développement du capital humain, notamment à la formation des ressources humaines de qualité en vue de permettre à la Côte d'Ivoire d'entrer dans le cercle des pays émergents à l'horizon 2020. Mieux comprendre donc la nécessité de l'EPAGEF, Il faut remarquer que les dirigeants des pays africains, en général et ceux de l'espace UOMOA en particulier, ont de faibles performances dans les palmarès et les autres instruments d'évaluation de la gouvernance, tant au niveau des institutions régionales africaines qu'internationales. Ce sont les études menées justement par les professeurs, Charles Moumouni et le professeur Issa Soumaroui. Pour mémoire, donc, les pays de l'UOMOA s'attèlent à la mise en œuvre des directives de leurs organisations pour harmoniser les finances publiques à partir de janvier 2019. Si j'ai bien compris, surtout nous étions hier à un séminaire à Bassam justement sur la réforme des finances publiques, nous passerons des budgets de moyens à des budgets de programmes et ce que les responsables des universités et des EPN attendent depuis. A court terme, cette démarche requiert un renforcement des capacités des cadres des secteurs publics et privés et bien sûr ceux de la société civile. A long terme, que les pays africains deviennent eux-mêmes les acteurs du développement économique, social et culturel de leurs pays respectifs, une formation de niveau master et de doctorat est nécessaire. Il apparaît ainsi que la question de la gouvernance économique et financière est un défi majeur pour l'Afrique. Elle constitue un enjeu transversal qui n'épargne aucun secteur. En offrant donc une plateforme d'échange et de renforcement de capacités, l'IPAGEF, qui a une vocation panafricaine, permettra aux Africains d'améliorer les performances de leur pays dans tous les secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire et ses homologues africains qui aspirent à devenir émergents dans les décennies à venir attendent beaucoup de cette table ronde, dont les conclusions permettront aux acteurs de notre développement de répondre à nos attentes en matière de gouvernance économique et financière. Je voudrais donc saluer l'engagement de toutes et de tous par la cause de l'IPAGEF et déclarer ouverte la table ronde relative au projet de création de l'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière. Je vous remercie. Merci. Merci.